donc bonjour à l'oubli d'être, aujourd'hui je vais vous présenter la partie caractère liée au sexe, d'accord ? donc je fais la dominance complète, je fais la co-dominance, je fais le gel l'état, aujourd'hui je vais vous présenter le caractère lié au sexe les astuces à l'oubli d'être, les astuces, pour savoir comment est le caractère lié au sexe à partir d'un croisement ou le juge de la croisement, je vais vous présenter la vidéo je vais vous présenter la vidéo, je vais vous présenter ce qui est le caractère lié au sexe, d'accord ? donc nous avons deux petits croisements du drosophil, nous avons le croisement l'un et le croisement réciproque, nous allons essayer de faire l'analyse afin de comprendre ce qui est un caractère lié au sexe, je vais vous présenter la gocat, et vous allez dire « il y a un premier croisement qui est un qui est l'un des petits croisements qui est une épreuve de la gueule qui est un poème à Daman, qui est un poème, les yeux d'amnés qui sont un poème, un poème, avec des enfants qui sont un poème, les yeux blancs d'amnés qui sont un poème, cela est l'un des petits croisements, ceci est l'un des petits croisements qui est un fondateur, A une fois, les femelles et les mâles, qui sont tous les joueurs, qui sont tous les homogènes. Les mâles et les femelles, qui sont tous les homogènes. Donc, ici, ce n'est pas ? Deux parents de race peu, qui ont tous les homogènes. Ainsi, la première loi de Mendel, c'est qu'on vérifie. Donc, il y a deux femelles et les mâles. A deux femelles et les mâles, qui sont tous les homogènes. Donc, il y a un résultat, 100% en homogènes. Ainsi, il n'y a pas de problème. Les lois de Mendel sont appliquables. C'est bon. Je vais marcher à la deuxième couche. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de cette couche ? La F1 est homogènes. Il y a une chose, c'est qu'il y a l'ail qui vous donne les homogènes qui vous donne les homogènes qui vous donne les homogènes qui vous donne les homogènes. et le domino, comme la L'Eau ne l'a dit pas de couleur blanche. C'est bon ? Donc, il y a un. Il y a un domino, c'est qu'il y a une chose, c'est qu'il y aient à l'aligné. Quoi autre chose ? C'est qu'on étudie, je veux dire sur monohébrides, c'est qu'on étudie un homogènes qui vous donne les homogènes dans le nom de la chambre. Ainsi, c'est qu'on étudie, c'est un homogènes qui vous donne la chambre. C'est qu'on étudie, c'est qu'on étudie, c'est qu'on étudie, c'est qu'on étudie. on a les femmes en ayantées de la première ayantées de blague parce qu'ils étaient en ayantées de bain on va voir mieux les femmes en ayantées de blague bon a la deuxième et même femmes en ayantées de blague bon a la deuxième ayantées de blague cet égard entre les plus roisements réciproc ou celui qui est appelé le plus roisements inverse c'est même le plus roisements inverse on a dénoué cette cじゃ le plus roisements réciproc la première fois que j'ai trouvé les résultats a 100% homogène et j'ai dit le plus roisements réciproc qui tient des résultats différents comme ça les résultats sont différents on va voir les résultats 100% mais ils n'ont pas de 100% 50% les femmes ont des personnes et les mâles ont des personnes on va voir ce qu'il y a bien on va dire qu'on va dire l'analyse on va voir ce qu'il y a bien l'analyse du croisement l'analyse c'est une déduction du mode de transmission c'est l'un seul question qui me dit le mode de transmission on va voir ce qu'il y a bien l'un seul chose, il s'agit d'hybridism il s'agit plutôt d'mono-hybridism il s'agit d'mono-hybridism on va voir le caractère 1 mono caractère 1, mono-hybridism comment on va voir ce qu'on va voir la couleur des yeux c'est une N'est-ce qui a diter actuant? Çacipeit, où est ce? N'est-ce que c'est hétérogène La F1 est hétérogène normalement, quand on arrive homogène les deux parents sont de race pur et nous devons qu'on a deux parents de race pur selon la première loi de Mendel la F1 est de la fin de type 1 il y a deux fin de type il y a deux fin de type il y a un des chameaux et un des beydres il y a un des chameaux donc la F1 est hétérogène la première loi de Mendel n'est pas vérifiée on va nous expliquer la première donc on va voir selon selon le croisement numéro 2 le réciproc le réciproc selon le croisement ou le réciproc ou le réciproc qu'est-ce qu'on va dire qu'on va dire exception 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 de la première de la première loi de Mendel exception de la première loi de Mendel ok ? on va dire la première loi de Mendel qui veut qu'il a deux parents de race pure car la F1 est homogène nous avons deux races pures mais la F1 est homogène et hétérogène n'est pas ou n'est pas 100% d'accord ? d'accord 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 il y a un bon pour que nous allons faire ce qu'on va encadrer sur les choses sur la argumentation des conséquences pour qu'on va dire que c'est un caractère 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 C'est précur que cela a pas appris. Que sont les femmes qui ont un charakter de recensifs sans les mâles qui ont une image en fin, lijent-le-y a sex. Tu m'allemais très bien qu'ils ont appris. Les femmes ont appris le chronicle des mâles. Que sont les femmes qui ayant l'âge de la chickpe de leur père. Tu m'allemais très bien. Les femmes a appris le chronicle des mâles de leurs mâles. Et les femmes, elles ont appris le chronicle des mâles. C'est donc le décor qui est le caractère de l'homme et les femmes qui est le caractère de l'âb, d'accord ? C'est ce qui dit ceci ? Donc les mâles, c'est ce qui est très important, les mâles, les mâles, d'accord ? D'accord ? Comme nous, nous allons dire que c'est F1, c'est F1, c'est F1, c'est F1, c'est F1. Les mâles de la F1 sont positifs en tenaciones réciproques. Les mâles root sont fénacyjесifs, et c'est le fénéau type, le fénéau type, le chequele du air. C'est mon fénéau, c'est haineux, ça ne j'en ai récessif, c'est qu'il s'adhère que le rouge est celui qui est un fénéau. C'est du bien ? Donc le rouge qui est dominant, ou le blanche qui est récessif. Ça fait ? Donc le rouge est dominant, ou le b est blanche récessif. Donc le phénotype qui dit les yeux rouges, pardon, 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 pardon. Érite le phénotype récessif, où je connais le phénotype récessif, ou les yeux blanches. Ça fait ? Donc ici, il y a R, et il y a B. Donc les mâles ont récessif, ou les femelles ont récessif. Ou les femelles ont récessif, ou les femelles ont récessif, ou les femelles ont récessif. Ça fait ? Donc, comment est-ce que c'est ? Les mâles ont récessif le phénotype récessif, d'accord, le phénotype récessif B. Les mâles de la F1 héritent le phénotype récessif de la mère. De la mère. D'accord ? Et vice versa. Parce que, en tant que les femmes ont récessif le phénotype récessif de la mère. De la mère. Les mâles ont récessif le phénotype récessif. C'est la même chose. C'est tout à fait pour que nous nous déduons que c'est le phénotype récessif. C'est le phénotype récessif. Un autre argument. Je vais vous dire que les résultats du phénotype récessif sont différents. D'accord ? Donc selon ça. 1. Haya. Jauge. selon 1 et 2 c'est l'argument que le caractère étudié le caractère étudié la couleur des yeux des yeux c'est la drosophie c'est la drosophie lié au sexe c'est à dire que le gène d'hélo est porté sur le chromosome X c'est la drosophie c'est la drosophie c'est la drosophie le mode de transmission de ce caractère c'est la drosophie qui est responsable de la couleur rouge qui est dominante c'est la drosophie 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 la drosophie c'est 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 la drosophie Il faut bien savoir ce qui ne sera pas encore un symbole. Allez, on va nous commencer. Comment on va-t-il faire ? On va-t-il faire le génotype. Comment on va-t-il faire le génotype ? Le génotype de ce qui est ? Il va-t-il le caractère. Il va-t-il y-a-l-x. Ou le y-a-o-sex. C'est-à-dire qu'il est porté par le chromosome X. Vous pouvez le faire un chromosome X. Nous fastestons la voie par le chromosome X. Mais si on dit R, Et c'est la voie par un b Horsque vous disent qu'il est un peu de race, pour que vous ait une reproduction. Vous allez dire cela. Ok? C'est bon. Nous continuons. Le mot type est X, B et Y Pour ça nous n'utilisons mal. Le mot X et Y. Y n'a pas une al-el. Je n'ai pas d'entendre les al-el qui ont utilisé par le chrymoseone Y. Nous n'utilisons mal X. X a le al-el y. Pour ça nous n'utilons mal, il n'utilise et m'a miségot. Donc, il y a EO6, il y a EO6, il y a X1, le 1. Le Femel qui est un Femel, soit homozygot ou hétérozygot. Mais le Femel qui est EO6, il y a EO6. Il y a EO6, il y a EO6, il y a EO6. Ok ? Nous nous faisons un génotype. Nous faisons un génotype. Nous faisons un génotype. Nous faisons un génotype. Le génotype. Il y a Femel qui est un génotype. Et le X dans le R. Il y a Femel qui est un génotype. Il y a Femel qui est un génotype. Il y a Femel qui est un génotype. Ok ? Il y a Femel qui est un génotype. 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 C'est pas de l'actualité X avec X. Donc, on va être ici. Je vais avoir une forme de formule, vous pouvez me dire? R est-ce qu'il fait. A B, c'est bien. Pourquoi j'ai un X? Dans le R, c'est ce qui est Y. Donc, on va avoir une forme de formule. En commentaire, on va avoir une forme de formule? R est-ce que va avoir une forme de formule, car c'est le formule. Donc, il va avoir une forme de formule, c'est le fenômeno. C'est le fenômeno, on va avoir une forme de formule. D'accord? Et on va avoir une forme de formule R et on n'a pas en face. ce qui est le chromosome X qui est bien donc il y a un des ailes donc les résultats les mals les mals nous sommes en train de faire tout ce qui est un chame c'est pourquoi on mange d'abord on va commencer par le deuxième croisement un autre l'interprétation du chromosome l'interprétation du deuxième croisement l'interprétation du deuxième croisement l'interprétation l'interprétation du deuxième croisement c'est bon regardez ce qui est on va prendre le mals qui a donné le mals donc c'est le phénomène qui a donné le phénomène qui a donné le mals qui a donné le mals c'est les femmes La femme, non, il n'a pas ph obrigé de consulter le plus. La femme, l'a pas fa CA. La femme, l'a pas fa CA. La femme, elle était très hallucinante, et la personne qui a c'est externe des résultats. Pour le femme, elle s'est rendu l'o-cix et la femme. Elle s'est rendu l'o-cix, pour la femme et l'o-cix. Je m'en comprends. On va commencer. De toute façon, on va utiliser la génotique. Jénoe Memphère Jénoe Memphère 2021 M1 M1 , M1 Super your Le basé non bien C compagnies Fénoe Memphère bur B láts 2. 3. 4. 6. 10. 10. 12. Sous-titrage ST' 50% 50% 50% D'accord ? Et ici le fernel. Le fernel, il y a x. 100%. Est-ce que c'est bon ? Nous allons faire ça. Nous allons faire un petit peu de courant. Un petit peu de courant. Je vais faire un petit peu de courant de courant. Donc ici, nous allons faire un petit peu de courant. Donc ici, nous allons mettre du mal. C'est ce qui est du mal. Le gamin du mal. Donc le mal, il y a deux gamin. Il y a x. Il y a y. Et le fernel, il y a y. Il y a x. Nous allons mettre x sur x. C'est là x sur x. Et ici, on va mettre x sur y. C'est là, ici, ici. C'est là, ici. Donc le r est le fernel. C'est le domino. C'est le recessif. Et ici, on va mettre y. C'est bon ? Donc c'est ce qui est un mal. C'est un fernel. C'est un fernel. C'est un fernel. C'est un x sur x. C'est un fernel. 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 C'est un fernel.